Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver ce jour pour la présentation et l'essai d'une carabine en calibre 22 long rift. La carabine que je vais vous présenter aujourd'hui est une carabine tchèque de la marque CZ. Il s'agit du modèle 457 Luxus. Voici la bête avec une finition assez classique, assez traditionnelle. Ça ne vous aura pas échappé, elle ressemble à s'y tromper à une carabine de chasse européenne traditionnelle. On a un très beau poncet huilé sur une crosse en noyé avec des quadrillages modernes, mais qui se fondent bien dans cet ensemble classique. Et une crosse légèrement bombée, comme une petite crosse d'eau de cochon, je dirais, avec une joue. Donc là, on est vraiment sur du traditionnel et ça donne surtout une superbe esthétique à cette carabine CZ. Niveau canon, on a un canon de 63 cm en acier. On ne présente plus les canons CZ qui sont des canons qui ont une excellente réputation, notamment au niveau de leur précision. La maison CZ a un grand savoir-faire dans ce domaine. Sur le canon, on retrouve des organes de visée traditionnels, guidons tubulaires ajourés, une hausse réglable. Alors le canon est fileté, ça il faut le préciser. C'est pour ça qu'il est ici possible de mettre un modérateur de son. J'ai ajouté pour cet essai un réducteur de son Nielsen sur ma carabine. Pour continuer sur la visée, on va parler de notre optique. Il s'agit d'une optique de la marque américaine Leopold en 3,940, une très jolie petite lunette dans laquelle on voit très bien. Elle a été montée avec des colliers qui permettent également aux chasseurs, aux tireurs de pouvoir tirer, viser avec les organes de visée qui sont sur le canon. Donc ça c'est assez intéressant, c'est un système qu'on retrouve de plus en plus souvent et qui est très appréciable. Au niveau de notre boîtier de culasse, on a un boîtier de culasse qui est muni d'un bouton de dépose de culasse. Donc on peut, comme vous le voyez, sans effort enlever sa culasse pour la nettoyer, la démonter et la remettre extrêmement facilement. Vous voyez, c'est aussi extrêmement fluide, ça n'accroche pas du tout. Au niveau de la culasse, on a un indicateur d'armement de la culasse sur la noix de culasse, à l'arrière de la culasse. Donc qui va se matérialiser par un petit bouton rouge, un ergot rouge qui va sortir dès lors que la culasse, dès lors que le percuteur est armé. Alors ne vous inquiétez pas, je vous mettrai des photos de détails dans cette vidéo, comme ça vous pourrez apprécier de près tous les détails de cette arme qu'on est en train de passer en revue. Au niveau de l'ouverture de notre culasse, on a une culasse qui a un débattement assez faible, donc on n'a aucun problème quant au levier de culasse qui viendrait taper dans l'optique. Ici, on a une optique qui est montée assez haute, mais toutefois, vous le voyez, on a un débattement qui doit faire une toute petite soixantaine de degrés. Donc à ce niveau-là, c'est aussi assez confortable lors du tir. Cette carabine, elle a un super avantage, c'est que l'on peut régler soi-même les départs de la queue de détente. Donc ça, c'est vraiment un gros atout pour cette 457 Luxe. Notre carabine, elle est munie d'un chargeur d'une capacité de 5 cartouches, qui est dans sa grande majorité confectionnée de plastique, même si on le retrouve un petit peu de métal dans sa composition. Sans plus attendre, on va essayer notre carabine. On va la tirer avec des munitions Tchèque Cellier-Bello de 40 grains. On va commencer par un palier à 50 mètres, puis on ira à 75 mètres. Et ensuite, pour faire durer le plaisir jusqu'au bout, on tirera en visée ouverte, grâce à nos colliers ajourés, à une distance de 25 mètres. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Allez, maintenant, place au tir en visée ouverte à 25 mètres. Attention au groupement de Kermès. Sous-titrage ST' 501 Et voilà notre cible, avec notre premier groupement à 50 mètres, où on a 5 balles quasiment trou dans trou, qui se touchent toutes, donc ça c'est assez satisfaisant. Ensuite, on passe à notre groupement fait à 75 mètres, où on a des balles qui sont très proches les unes des autres, 3 qui se touchent toutes ensemble. Donc ça c'est aussi beaucoup dû quand même à cette lunette Lepold que j'avais mis en grossissement neuf sur ce tir-là, et dans laquelle on voit remarquablement bien. Donc là, on a un groupement qui est, somme toute, assez satisfaisant à 75 mètres. Bon, ensuite, c'est un peu la fête foraine, c'est quand j'ai tiré en visée ouverte, donc à 25 mètres. Mais bon, après, hausse guidon sur rond noir, c'est noir sur noir, donc on n'est jamais extrêmement précis. Quoique, si on s'applique bien, là je tirais très rapidement, j'ai tiré deux chargeurs assez rapidement, mais on voit qu'il y a des balles qui vont quand même trou dans trou, et que ce n'est pas trop éparpillé non plus pour une distance de 25 mètres en visée ouverte. Donc, c'est plutôt sympa dans l'ensemble. Voici pour le test de cette carabine CZ 457 Luxe. Évidemment, vous pouvez retrouver cette carabine sur le site Natura Buy. Elle a un prix public conseillé qui démarre en dessous de 800 euros, donc un super rapport prix plaisir pour une carabine d'une telle qualité. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne YouTube. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles présentations et de nouveaux tests.